C'est un petit bout de l'histoire du théâtre que ces Chalandais emmènent avec eux. Dans les coffres ou les remorques, s'entassent ces fauteuils en simili-cuir, installés au théâtre Le Marais dans les années 70 et aujourd'hui mis en vente. Parmi les acheteurs venus nombreux dès l'ouverture, beaucoup de nostalgiques. Ce théâtre, moi ça fait 12 ans que je le pratique en tant que comédien, mais ça fait depuis plus longtemps que j'y vais. C'est important pour nous de garder une trace du théâtre, une âme du théâtre chez nous. On a vécu des séances dans cette salle, c'est sympa de ramener ça chez nous. Ils ont de l'histoire, ils ont plein de choses à raconter, surtout plein de spectacles. Là c'est vrai que venir pour la dernière fois avec le décor qu'on a toujours connu, c'est un peu émouvant. Émouvant également pour la directrice du théâtre qui constate avec joie que le lieu ne laisse décidément pas indifférent ces spectateurs. Alors on savait qu'on risquait de rencontrer un joli succès, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a un réel attachement d'échalandais et au-delà à cette salle. Et les fauteuils en sont un petit peu le symbole. Et le succès est en effet au rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. Alors chacun fait le tour de la salle pour repérer les fauteuils les moins abîmés. Sur les 261 places assises, 180 sont en vente à 30 euros pièce. Les équipes techniques ont fait un gros travail de démontage en amont. Et puis aujourd'hui les gens arrivent, se servent et repartent avec leur fauteuil. Alors ils sont dans des états assez variables. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup vécu, d'autres qui sont un peu plus préservés parce que ça dépend un petit peu où ils étaient dans la salle. Certains sont toujours privilégiés quand les gens viennent s'installer pour voir un spectacle. Et si la salle n'est pas pleine, certains sont moins souvent utilisés. C'est pour des travaux de rénovation énergétique que le théâtre ferme aujourd'hui ses portes pour 18 mois. Réouverture prévue à l'automne 2024.